salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui petit tuto qui va vous montrer comment faire un respring comment rebooter votre téléphone comment le mettre en mode restauration comment le mettre en mode dfu on commence ici par un iphone 8 qui possède encore son bouton homme donc pour un iphone 8 pour faire un respring alors à quoi sert le respring si vous aimez donc les nouvelles technologies vous êtes sur la bonne chaîne abonnez-vous sur la chaîne vision high tech on est bientôt 50000 vraiment un grand merci à vous tous et je compte sur vous allez c'est parti pour ce tuto comment donc restaurer mettre en mode dfu comment faire un respring comment redémarrer votre iphone sous différents angles c'est parti les amis voilà donc on est sur un iphone 8 possédant encore un bouton homme donc la façon la plus simple dans un premier temps si vous sentez que votre iphone à une petite faiblesse tout simplement on va lui faire un respring un respring ça va servir à lui redonner du punch le principe du respring c'est que lorsque vous avez installé une dernière version si il vous semble que votre iphone à quelques petits problèmes vous faites donc un respring à partir de l'iphone 8 et au dessus on appuie rapidement sur le bouton volume haut sur le bouton volume bas et on appuie sur le bouton marche arrêt jusqu'à ce que l'iphone s'éteigne alors il faut surtout pas rater son coup et il faut le faire très vite on appuie volume haut on appuie volume bas on lâche tout on appuie sur marche arrêt jusqu'à ce que ça redémarre c'est parti là il s'éteint complètement la pomme réapparaît vous lâchez vous avez réussi votre respring votre iphone normalement ne rencontrera plus de problème normalement si tout se passe bien en plus si vous avez réussi votre respring normalement il vous redemandera pas votre code pin il vous demandera simplement le code pour redémarrer l'iphone comme d'habitude à plusieurs chiffres sans aucun souci comme ici voilà donc voilà donc l'iphone redémarre alors ce respring à partir de l'iphone 8 à partir de l'iphone 7 jusqu'à l'iphone 11 aujourd'hui il se fait par ce principe maintenant on peut avoir besoin de vider le cache donc de redonner du punch à votre iphone donc pour ceci on va le mettre en mode extinction alors si vous voulez que votre iphone reprend bel et bien du punch à partir de l'iphone 6s et au dessus vous allez aller dans réglages une fois dans réglages vous allez sur général vous rentrez tout en bas tout en bas de général vous avez éteindre donc vous faites éteindre dans ces conditions vous êtes sur l'écran où normalement vous glissez votre barre pour l'éteindre et bien ici au lieu de l'éteindre vous allez appuyer sur le bouton home jusqu'à ce que l'iphone revienne sur l'écran d'accueil voilà donc là l'iphone au lieu de s'éteindre il est revenu sur votre écran d'accueil vous retapez votre code et normalement vous devriez avoir un iphone qui s'est vidé de son cache vous avez vidé le cache il devrait être largement plus rapide troisième technique vous voulez donc restaurer votre iphone vous allez le passer en mode restauration pour cela on va éteindre notre iphone donc ici on est sur un iphone 8 on fait un appui long sur le bouton marche arrêt et on fait glisser la barre alors bien sûr ces techniques sont exactement les mêmes à partir de l'iphone 7 8 10 et 11 donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va prendre notre câble lightning vous pouvez donc le brancher sous windows comme sous un mac sans problème on va appuyer sur le bouton volume bas et on va appuyer sur le bouton marche arrêt en même temps et tout de suite lorsqu'on va insérer notre câble on va appuyer sur nos deux boutons jusqu'à ce qu'il se passe ceci c'est parti les amis on garde enfoncé malgré qu'on voit la paume la paume arriver voilà donc et là vous voyez on voit un petit ordinateur avec le câble et là vous avez mis votre iphone en mode restauration les amis vous êtes maintenant capable sans problème de restaurer votre iphone via itunes normalement vous lancer et une et une va voir un iphone en mode récupération attention avant toutes ces manipulations faites toujours une sauvegarde de vos iphone fait une sauvegarde high cloud fait une sauvegarde itunes ça peut toujours servir ça préserve les contacts ça préserve vos photos vos vidéos etc c'est super important quand vous êtes dans ce mode c'est parti vous allez sur votre ordinateur et oui et vous suivez tout ce que votre ordinateur vous dire ça ça s'appelle le mode restauration les amis tranquille on passe maintenant au mode dfu pour sortir de ce mode ce que vous faites vous rappuyer sur le bouton volume haut volume bas jusqu'à ce que l'iphone s'éteigne et qui se rallume et ça sera fini vous gardez enfoncé vous gardez enfoncé l'iphone s'éteint et l'iphone vous gardez toujours enfoncé jusqu'à ce que l'iphone se rallume sans problème les amis et là vous allez pouvoir récupérer votre iphone sans avoir besoin de restaurer voilà la technique de la restauration pour un iphone 8 et au dessus et comme vous pouvez voir l'iphone n'a toujours pas bougé pour le mode dfu le mode dfu sert donc à restaurer un iphone complètement bloqué complètement briqué et ce mode dfu va vous permettre de restaurer votre iphone alors pour restaurer votre iphone il ya aussi une solution c'est télécharger le fichier que l'on appelle ips w point restore r e s t o r e et ce fichier point restore vous permet de réinjecter la version ios que vous désirez alors comment on va faire pour mettre un iphone en mode dfu c'est parti les amis le mode dfu pour device firmware update en dehors votre iphone ce qui va vous permettre soit le gel briquet soit de pouvoir en fait réinjecter un fichier ips w point restore puisque votre votre iphone est comme anesthésié vous allez pouvoir donc restaurer ou donne grader votre téléphone donc pour mettre le votre iphone en mode dfu vous ouvrez ait une vous prenez votre iphone à partir de l'iphone 6s 7 et au dessus jusqu'au 11 vous branchez donc votre câble une fois votre câble branchée vous allez appuyer sur le bouton volume haus volume bas rapidement et ensuite vous allez appuyer dix secondes sur le bouton marcher et après ces dix secondes vous allez continuer à appuyer sur le bouton marcher et est allé appuyer pendant cinq secondes tout en gardant le bouton marcher est enfoncé vous allez appuyer pendant cinq secondes sur le bouton volume bas Ceci, il faut le faire très rapidement. Volume haut, volume bas, bouton marche arrêt 10 secondes. Là, on appuie 5 secondes sur le bouton volume bas, tout en gardant le bouton marche arrêt enfoncé. Cette fois-ci, on lâche le bouton marche arrêt et on garde le bouton volume bas pendant 10 secondes. Jusqu'à ce que le Mac ou le PC sous Windows réagisse. Une fois que le PC a réagi, l'iPhone est en mode DFU, vous pouvez donc restaurer. Votre iPhone va rester avec un écran noir, il sera mis en mode DFU. Et là, vous allez pouvoir le restaurer, le downgrader avec une version inférieure. Par exemple, si vous ne voulez plus la version iOS 14 que vous venez d'installer, c'est comme ça que vous allez pouvoir faire. Alors c'est parti, sur le bouton marche arrêt. Cette technique, il faut la faire très rapidement. Vous mettez à l'aise. Donc on appuie sur le bouton volume haut rapidement, volume bas. Et on appuie sur le bouton marche arrêt pendant 10 secondes. Maintenant, j'appuie sur le bouton volume bas, tout en gardant le bouton volume haut 5 secondes. Et maintenant, je garde mon bouton volume bas enfoncé pendant 10 secondes. Mon iPhone va se mettre sous un écran noir. Si vous avez réussi... Voilà, comme vous venez d'entendre, iTunes vient de détecter un iPhone en mode récupération. Mon iPhone est complètement noir. Mon bouton home est complètement dur. Pourtant, l'iPhone derrière est allumé, malgré cet écran noir. Et vous êtes capable de le restaurer ou de le downgrader. Alors si par hasard, vous avez un doute, vous êtes mis en mode DFU. Et vous ne voulez plus rien faire. Vous avez un doute et que vous avez peur de restaurer votre iPhone. Vous voulez sortir du mode DFU. Vous appuyez sur le bouton volume haut, volume bas. Vous appuyez sur le bouton marche arrêt jusqu'à ce que l'iPhone revienne à lui. Donc jusqu'à ce que vous voyez la pomme. Une fois que vous voyez arriver la pomme, c'est parti, vous êtes les champions. Vous avez donc remis votre iPhone en mode normal. Merci les amis. Merci de vous abonner à la chaîne Vision Hightech pour continuer à me soutenir. A très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas si je peux vous aider. C'est toujours avec un grand plaisir. A bientôt les amis. Voilà donc toutes ces techniques pour restaurer, mettre en mode DFU ou restaurer votre iPhone. Ces deux techniques sont essentielles pour pouvoir récupérer un iPhone en de bonnes conditions. Attention, toujours faire une sauvegarde sur iTunes ou dans iCloud avant de faire quoi que ce soit comme manœuvre que je viens de vous montrer ici. Car vous allez tout perdre de ce qui se passe sur l'iPhone. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez besoin d'aide. Je me fais toujours un plaisir d'aider mes abonnés. On se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo accessible bien sûr. Salut à tous.